bonjour nous allons voir aujourd'hui comment importer une démo gratuite pour le thème océane WP donc pour ce cas de figure je vais partir d'une installation vierge sur laquelle j'ai installé donc le thème gratuit océane WP ainsi que son lot d'extension gratuite notamment océane extra c'est indispensable et océane démo importe puisque sans cette extension là vous pouvez pas importer de démo donc je vais partir du principe que vous l'avez également installé donc vous vous rendez dans l'administration de votre wordpress donc comme vous voyez l'installation est vraiment vierge c'est l'installation de départ wordpress sur laquelle j'ai installé océane donc on va dans l'administration wordpress et donc si vous avez installé et activé océane extra vous avez donc ici le thème panel qui s'affiche donc si vous passez la souris dessus vous voyez vous avez tout un ensemble d'options qui s'affichent et vous avez notamment installer les démos pour ce qui est des démonstrations des démos pardon gratuites voilà on clique dessus installer les démos et donc là vous avez l'ensemble des démos gratuites qui sont répertoriés voilà 3,4,12 et une 13 donc là vous faites le choix vous pouvez consulter le site de démo qui correspond à chacune des démos donc là vous voyez c'est pour coach donc vous choisissez celle que vous souhaitez alors surtout ce qui vous ce qui est important c'est que une démo normalement l'installe sur un site vierge et donc il vaut mieux éviter d'installer ça sur un site existant pourquoi parce que vous pouvez avoir des conflits ou les réglages qui sont pas bien importés j'ai déjà fait des tests dans ce sens là et en effet c'est ça peut être problématique donc là il vous dit Nicolas vous propose une extension qui vous permet de réinitialiser votre base de données pour arriver à un site tel que celui là donc encore une fois c'est pas à faire sur un site si vous voulez faire une refonte de sites par exemple n'utilisez pas cette extension là parce que vous allez perdre toutes vos données et éviter également de mettre vos démos sur un site existant ce qui vaut mieux faire c'est repartir de zéro donc vous partez d'un site vierge vous installez votre démo et après vous importez vos contenus ou repasse bon ça c'est pas le sujet du tutoriel la dernière chose avant de passer au concret c'est voyez ici il marque avant de commencer assurez vous que toutes les extensions requises sont activées en effet parce que selon les démos vous allez avoir un ensemble d'extensions qui sont nécessaires auquel cas vos démos seront seront cassées enfin cassées elles seront s'afficheront pas exactement comme comme sur le site des démonstrations donc vous avez ici donc les la liste des démos disponibles et en face vous avez donc les extensions qui sont nécessaires voilà il faut vous assurer que ces extensions là sont sont sur votre site de préférence avant de mettre en place ces démos bon à priori je pense que si vous les mettez en ligne par la suite ça ne va pas poser de problème mais bon dans le doute mieux vaut faire les choses en l'ordre voilà donc une fois vous avez choisi votre démo donc on va prendre une bon je vais éviter les sites d'e-commerce parce que je n'ai pas au bout commerce installé on va prendre par exemple cette ci donc en fait il vous suffit de cliquer sur le bouton installer ça va mettre un petit moment à se charger bon là vous voyez ça a été assez rapide ça dépend un peu des démos et puis surtout du trafic internet enfin de votre connexion voilà et donc maintenant on va voir du côté du site donc je vais renouveler ma page et voilà vous voyez qu'on a la démo de personnel hop donc je vais mettre pour qu'on puisse comparer ça c'est le site de la démonstration voilà et donc si on arrive sur mon site vous voyez qu'on a exactement la même chose voilà donc vous voyez pour installer une démonstration gratuite sur WP enfin sur OSM WP pardon c'est vraiment pas compliqué et je dirais que le principe est le même pour les extensions premium sauf que il faut une autre extension et ça je vous montrerai dans un autre tutoriel vidéo allez je vous dis à bientôt ciao 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 C'est parti.